Bonsoir! Donc, notre deuxième rencontre d'Assemblée de cuisine virtuelle, rencontre hebdomadaire. Donc, ça me fait bien plaisir de venir à votre rencontre aujourd'hui aussi. On a un petit peu adopté la formule suite à la semaine passée. Bien, vous avez vu, je pense qu'on a quand même eu un bon succès la semaine passée, malgré nos petits problèmes techniques. Donc, cette semaine, les problèmes techniques sont réglés et on fera une formule d'une trentaine de minutes. Comme ça, ça va être un petit peu mieux, je vous dirais, enrobé. Et une trentaine de minutes, on va avoir le temps d'échanger avec des questions-réponses. Peut-être, en partant, j'aimerais vous parler de deux sujets. Un sujet sur lequel je me fais poser plusieurs questions depuis quelques jours, en fait, depuis, je vous dirais, la fin de semaine, qui est l'adhésion de Michel Gauthier, ancien député du Bloc québécois et même ancien chef par intérim du Bloc québécois au Parti conservateur. Adhésion très étonnante, étant donné que le Bloc québécois et le Parti conservateur sont à l'opposé sur bien des questions. La plus fondamentale, le Parti conservateur est fédéraliste. C'est assez clair, c'est assez évident. Le Bloc québécois est indépendantiste. Mais il y a aussi le fait que le Parti conservateur est pro-pétrole. Le Bloc québécois est pro-environnement, pro-énergie verte. Le Parti conservateur est anti-gestion de l'offre, donc contre les agriculteurs du Québec. Et ça, je vous rappellerai que même si Maxime Bernier n'a pas été élu, il a reçu presque 50 % des appuis des membres du Parti conservateur. Donc, il y a une très grande partie du Parti conservateur qui est anti-gestion de l'offre. Et au Bloc québécois, on est pro-gestion de l'offre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet de maintenir notre modèle agricole, le modèle familial. Et même pire que ça, on entend certains membres du Parti, certains députés du Parti conservateur, demander de rouvrir tout le débat sur l'avortement et d'être contre l'avortement. Alors qu'au Québec, on est pour le choix des femmes. Donc, je pense qu'on voit là des différences fondamentales. Et un des arguments avancés par Michel Gauthier pour dire, oui, mais là, c'est plus important l'indépendance. L'appui à l'indépendance est tombé à 31 %. Fait que là, finalement, ça ne sert plus à grand-chose de travailler pour l'indépendance. Vous dire, moi, je n'en reviens pas de voir quelqu'un qui baisse les bras comme ça. Je ferais juste un petit rappel. Au mois d'août, selon le sondage Gallop du mois d'août 1994, un mois avant l'élection de Jacques Parizeau à la tête du gouvernement qui promettait de faire l'indépendance, l'appui à l'indépendance était à 33 %. 33 %. Et Jacques Parizeau, si ça n'avait pas été le fait que les fédéralistes ont triché, vous savez qu'aujourd'hui, Québec serait indépendant. Donc, a monté l'indépendance jusqu'à 50 % et même peut-être plus s'il n'y avait pas eu les tricheries. Donc, je ne comprends pas d'entendre des gens comme Michel Gauthier, ancien député, même ancien chef par intérim du Bloc québécois, dire qu'à 31 %, bien là, ça ne vaut plus la peine d'essayer. Tout au contraire, je pense qu'il faut se relever les manches et il faut aller de l'avant. C'est pas en ne parlant pas d'indépendance qu'on va faire avancer l'appui à l'indépendance, c'est tout le contraire. Et le deuxième sujet, très rapidement, on a une petite conférence de presse aujourd'hui sur la proposition de Power Corporation concernant la nouvelle structure de la presse, donc de transformer la presse en OBNL. En fait, c'est une structure, une proposition qui pose beaucoup de questions. Ce serait supposément pour garantir les emplois. Les 200 quelques journalistes qui travaillent à la presse, et je suis d'accord, il faut travailler pour garder les emplois des journalistes. La diversité d'informations, c'est crucial en 2018 avec toutes les difficultés que vivent les médias. Malheureusement, la proposition de Power Corporation de transformer la presse en OBNL ne garantit d'aucune espèce de façon le maintien des emplois, parce que si la presse était déficitaire avant, bien, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle ne soit pas déficitaire après? Et en plus, Power Corporation souhaite garder le contrôle parce qu'ils veulent nommer les dirigeants, donc le président de l'OBNL. Et là, vous voyez qu'il y a une décision à l'Assemblée nationale, et il y a une autre décision qui sera au Parlement canadien, donc au fédéral, et là, c'est là que le transparlementariste trouve tout son intérêt. La presse dit « Oui, mais on va aller chercher des dons de charité parce qu'il y a une disposition dans le budget canadien qui permettrait ça si on devient un OBNL. » Oui, mais là, à ce moment-là, ça fait en sorte que les fonds publics vont favoriser un modèle d'affaires, donc le OBNL, au détriment des autres modèles d'affaires, que ce soit des coopératives ou que ce soit des entreprises privées. Donc, c'est de la concurrence qui deviendrait déloyale avec de l'argent de l'État. En tout cas, plusieurs questions à se poser sur la proposition de Power Corporation, et je pense qu'il y a d'autres solutions qui seraient encore plus structurantes, encore plus intéressantes, pour appuyer les journalistes, pour s'assurer que l'information, on peut dire que l'information, c'est un bien public, mais qu'est-ce qu'on doit financer? Est-ce qu'on finance l'information objective? On finance aussi l'opinion? Est-ce qu'on finance les lignes éditoriales? Ces questions-là doivent se poser, et là, actuellement, c'est vraiment précipité, et là, Power Corporation veut pousser les élus à prendre une décision dans des circonstances extraordinaires, donc ne pas suivre la procédure, ne pas avoir le temps de faire les débats nécessaires. Elle est où, l'urgence? Ça fait déjà plusieurs mois, voire des années, qu'ils sont déficitaires, et tout d'un coup, ils se réveillent en fin de session parlementaire, où on devrait utiliser des procédures exceptionnelles d'urgence pour pouvoir faire adopter leurs propositions. On peut se poser beaucoup de questions, et je pense qu'actuellement, on n'a clairement pas les informations, aucun état financier, aucun plan d'affaires qui nous permet de voir la rentabilité de la presse d'ici quelques années, et qu'on pourra maintenir les emplois. Vous pourrez trouver la conférence de presse sur le site Internet du Bloc québécois, vous avez donc là, sur Facebook, vous avez la conférence de presse qui a été mise sur le site de Facebook du Bloc québécois. Voilà, donc disponible pour les questions, je pense qu'on a eu quelques questions qui sont rentrées. Oui, on a Mme Chantal qui demande, « Est-ce que la proposition principale du Bloc québécois est une réflexion sur ce que devrait être un Québec indépendant? Laisse-t-elle place à discussion et à des aménagements? » Bien oui, la proposition principale laisse place à beaucoup d'aménagements, parce que c'est une proposition sur laquelle vont travailler les militants en congrès de comté, en congrès de région, en congrès national, donc on peut faire des modifications, des améliorations. C'est une base de travail, et c'est une base de travail, elle est complètement nouvelle, cette proposition-là principale, et je pense que c'est la première fois qu'un parti politique indépendantiste présente un programme de cette façon-là, et c'est pour ça qu'on l'a appelée « Pour faire du Québec une république ». Donc, on présente un contexte, on présente comment on va intégrer dans la République du Québec les pouvoirs fédéraux, parce que c'est important de savoir où on va pour qu'après ça, dans nos actions, je vous dirais plus quotidiennes, on prenne les bons enlignements, et ensuite, il y a une section où on dit « D'ici l'indépendance », parce que ce ne sera pas demain matin, malheureusement, « D'ici l'indépendance, quelles seront les priorités du Bloc québécois ? » Donc, je pense que vous allez trouver extrêmement intéressante cette proposition principale-là pour faire du Québec une république. Vous m'en donnerez des nouvelles si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, on est vraiment ouvert, et si vous avez des améliorations, on a essayé de traiter la plupart des pouvoirs fédéraux, que ce soit l'immigration, que ce soit les relations internationales, que ce soit l'armée, que ce soit la monnaie. On a essayé de traiter l'ensemble de ces sujets-là, le transport ferroviaire, l'environnement, qui est une compétence malheureusement partagée, et comment on va intégrer ces pouvoirs-là dans la République du Québec. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir voir tout ce que ça va générer comme intérêt et comme proposition de la part des membres dans tous les comtés à travers le Québec. Donc, j'ai une question de Bernard qui me demande de parler du 50 % plus 1, en fait. D'où vient le 50 % plus 1, j'imagine que là, vous faites référence au référendum et les deux volets du référendum. Le premier volet qui est sur la mission du Bloc québécois tel qu'inscrit à l'article 1, c'est-à-dire de faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes et à toutes les occasions. Et le deuxième volet qui est sur le vote de confiance. Bien, en fait, vous savez, c'est la règle de base 50 % plus 1. C'est le seuil, c'est sûr qu'on souhaite toujours plus, mais c'est le seuil. C'est le seuil qui s'applique même pour l'indépendance du Québec. C'est reconnu à l'international. Ça a même été reconnu dernièrement par la Cour supérieure du Québec dans le jugement concernant la loi 99. Donc, ça, c'est très clair. Et vous savez, réaliser et créer un nouveau pays, ça a encore plus d'implication que la chefferie d'un parti politique. Mais je vous dirais sur les votes de confiance, parce que souvent, on est habitué au Québec, dans les partis politiques, à des votes de confiance en instance. Donc, en général, ça se passe dans les congrès. Et les congrès, pour le Bloc québécois, ça serait environ 800 personnes. Actuellement, ce qui va se dérouler le 1er et le 2 juin, c'est un vote de confiance, mais au suffrage universel. Donc, tous les membres du Bloc québécois qui sont en règle et renouvelés pour le 13 mai auront droit de vote. Et donc, c'est au suffrage universel. Donc, à ce moment-là, c'est la première fois que ça ne s'est jamais fait. C'est vraiment une innovation qu'on a mis en place, étant donné le contexte exceptionnel. Et c'est la première fois que ça se fait au Québec. Et comme c'est au suffrage universel, bien, on parle de tous les membres en règle, les membres à renouveler. On est autour, il faudrait que j'aille les derniers chiffres, mais on est entre 15 000 et 20 000 membres. Donc, ce n'est pas 800 membres. Et donc, à ce moment-là, ça ressemble beaucoup plus à une course à la chefferie, où il y a plusieurs tours. Moi, j'ai eu l'occasion d'en vivre deux au Parti québécois. Et le critère pour être élu, bien, c'était 50 % plus 1. Puis tant qu'il n'y a aucune personne qui avait obtenu 50 % plus 1, bien, il y a des nouveaux tours qui se faisaient. Donc, je pense qu'avec l'ensemble de ces éléments-là, ça vous explique pourquoi le seuil est à 50 % plus 1. Établir tout autre seuil serait extrêmement difficile à justifier. Et franchement, vous dire, dans le contexte actuel de la crise, où des démissionnaires, plutôt que de régler les problèmes à l'interne et dans les instances, ont décidé d'aller faire du sabotage dans les médias, bien, vous savez qu'il y a eu une campagne médiatique quand même assez négative. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération. Le temps est quand même assez court. Un vote de confiance normal dans un parti politique se prépare sur plusieurs mois, se prépare à partir des congrès de comté dans les congrès de région et après au congrès national. Donc, ça s'échelonne généralement entre 6 à 12 mois de préparation. Et là, on aura eu environ un mois, un mois et demi de préparation pour le vote de confiance. J'ai une question de M. Jérôme qui demande, à la suite du vote au début juin, si vous l'emportez, quels seront vos premiers gestes, premières actions dans les semaines qui suivront? Bien, il va y avoir de la continuité parce que déjà, les congrès de comté vont commencer à se réaliser. Ça fait qu'il va falloir poursuivre les congrès de comté avec les congrès de région pour adopter en congrès national la proposition principale pour faire du Québec une république qui deviendra le programme du Bloc québécois qui va servir de base pour la plateforme électorale. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est les idées qu'on va mettre de l'avant à l'élection de 2019. Et c'est très clair qu'on va aussi mettre en marche tout le processus de candidature dans les comtés. Il y a déjà des gens qui me téléphonent, qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont intéressés à être candidat, candidate dans les comtés. Et vous savez, j'ai pris l'engagement de faire le maximum pour avoir 50 % de candidature féminine. Je pense que c'est important, la parité. Donc, on va avoir tout un travail, un travail d'organisation aussi au niveau des comtés. Il y a certains comtés où on va aller prêter main-forte pour renforcer, je vous dirais, l'organisation du comté. Parce que moi, je pense que, et c'est ce que je disais quand je suis venue à la chefferie du Bloc québécois, il faut redonner le parti aux membres du Bloc québécois. Et aujourd'hui, en 2018, je crois qu'un des rôles très importants des comtés, c'est la communication. Et je pense que les comtés peuvent devenir, les exécutifs, les membres des exécutifs dans les comtés peuvent devenir des agents de communication extrêmement efficaces, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les médias traditionnels, journaux, télévision et radio, dans toutes les régions du Québec. Je pense que ça, ça a vraiment une grande portée et on va continuer à travailler des outils, des outils pour démontrer les avantages de façon très concrète, très accessible, très pédagogique de l'indépendance, avec tous les dossiers d'actualité que vous voyez dans l'actualité, qui sont débattus, soit au Parlement d'Ottawa, soit au Parlement de Québec. Donc, et je pense qu'il y a vraiment une belle fenêtre pour le Bloc québécois. C'est sûr qu'actuellement, avec la crise, il ne faut pas s'y aller au sondage. Mais avant la crise, vous savez que le Bloc québécois était le deuxième parti au Québec qui recevait le plus d'appui après le Parti libéral du Canada. Et là, comme Justin Trudeau a chuté, il va y avoir, parce que le lendemain du référendum, il faut repartir du bon pied. Il faut repartir la machine, il faut repartir l'enthousiasme, il faut repartir la bonne humeur. Et moi, je suis très confiante que tous ensemble, on va y arriver et qu'on va réouvrir cette fenêtre d'opportunité-là pour l'élection de 2019, pour que le Bloc québécois fasse élire et aille chercher autant d'appui au Bloc québécois que d'appui à l'indépendance au Québec. On a Cam Joong qui demande « Avez-vous des idées afin que les élus dits indépendancistes n'aient plus peur de parler d'indépendance? » Bien, je pense que pour les élus, comme pour les militants, comme pour la population en général, c'est de démontrer tous les avantages. Et comment... Vous savez, la peur, c'est une émotion qui est très maligne, je dirais ça comme ça, parce qu'en général, on ne veut surtout pas s'avouer qu'on en est habité. Et ça nous fait faire toutes sortes de comportements erratiques. Je pense que la meilleure façon de combattre la peur, souvent, c'est la peur de l'ignorance, c'est par la connaissance. Donc, il faut outiller, il faut donner des réponses aux députés, aux militants. Quand vous faites du porte-à-porte, quand vous rencontrez vos collègues, votre famille, vous faites dire « Oui, mais ça va être quoi la monnaie qui va s'appliquer dans la République du Québec? » Il faut avoir une réponse à ça. Et je pense que sur la monnaie, c'est assez clair, à court terme, ça va être la monnaie canadienne, ça va être rassurant pour l'ensemble des marchés financiers. Et quand le Québec sera indépendant, on pourra faire toutes les études nécessaires, savoir si on veut développer une monnaie québécoise, conserver le dollar canadien, prendre le dollar américain, ou on pourrait même décider de prendre l'euro. Cette décision-là nous appartiendra et on pourra prendre cette décision-là parce qu'on sera indépendant. Il y a des questions sur les pensions, sur l'assurance-emploi, il y a des questions sur l'immigration, donc être capable de répondre à ces enjeux-là pour faire reculer la peur. Et la deuxième recette pour faire reculer la peur, je vous dirais, c'est la fierté. Et j'entendais quelqu'un à la radio sur un tout autre sujet qui disait « le plaisir ». Donc je pense que c'est les avenues que devront prendre le Bloc québécois pour faire reculer la peur, que ce soit pour les élus, les militants ou les citoyens du Québec. Donc j'ai une autre question sur la proposition principale qui vient de M. Marc, qui dit « Quand prévoyez-vous la discussion sur la proposition principale? » Bien, ça va se faire en plusieurs étapes, la discussion sur la proposition principale. Là, vous avez vu que le 29 avril, elle a été adoptée pour servir de base de travail. Donc chacun dans vos comtés, vous allez être convoqué par votre exécutif de comté pour un congrès de comté. Et là, vous aurez donc l'occasion avec l'exécutif, puis peut-être qu'ils pourront faire venir. Je sais que Denis Monnière et Gilbert Paquette sont disponibles pour être aussi présents pendant le congrès de comté pour servir de référence, pour vous faire des présentations. Donc vous pourrez faire des propositions, des améliorations. S'il y a quelque chose que vous pensez que ce n'est pas bon, bien vous pouvez le retirer, proposer de le retirer. Si vous pensez qu'il y a un sujet dont on n'a pas assez traité, vous pouvez faire des ajouts. Si vous trouvez un sujet dont on n'a pas traité et que vous pensez que c'est essentiel qu'il soit traité, bien vous pouvez faire des ajouts complètement nouveaux. Donc la première étape, c'est en congrès de comté, où là vous allez adopter un certain nombre de propositions qui seront ensuite discutées au congrès régional. Et les résolutions adoptées au congrès régional seront également discutées au congrès national. Et là vous regarderez la mécanique parce que s'il y a des propositions qui ne sont pas discutées du congrès de comté au congrès régional, le comté aura la possibilité d'en envoyer, je crois que c'est deux, directement au national. Mais vous regarderez ça dans les règles de recevabilité, tout ça va être éclairci. Et une fois que les discussions auront été faites au niveau national, bien ça deviendra le nouveau programme du Bloc québécois pour faire du Québec une république. J'ai bien hâte. Donc une question préalable de Gisèle qui demande les élections 2019, comment voyez-vous ça? Les élections 2019, là il nous reste presque 18 mois de préparation. Vous savez en politique, 18 mois c'est comme trois éternités parce qu'on dit en politique que six mois c'est une éternité. Et donc on a encore beaucoup de temps de préparation devant nous, mais il faut se préparer d'avance. Il faut se préparer d'avance sur le fond, quelles vont être les positions du Bloc québécois, et c'est pour ça la proposition pour faire du Québec une république, de laquelle on va dégager la plateforme électorale, donc les engagements électoraux. Il faut faire le travail d'organisation des comtés aussi et de candidatures. Et je vous dirais d'avance pour les candidatures, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu plus tôt pour les candidatures, je souhaite avoir 50% de candidatures de femmes. Et l'expérience et les discussions que j'ai eues là aussi avec Françoise David, d'expérience pour avoir des candidatures féminines, il faut s'y prendre un petit peu plus d'avance. Et messieurs, je ne veux pas vous offusquer d'aucune espèce de façon, mais les femmes en général prennent un petit peu plus de temps de réflexion avant de prendre leurs décisions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute si on veut avoir plus de femmes comme candidates du côté du Bloc québécois. Donc, ce sera d'organiser. Il faudra aussi, au niveau de nos outils internes, là, peut-être certains, vous le savez, d'autres, je vais vous l'apprendre, les logiciels qui étaient présents au Bloc québécois en termes de base de données, mais vraiment, ce n'est pas possible de faire l'élection de 2019 avec ces outils informatiques-là. Et donc, on est en transition actuellement vers des nouveaux outils informatiques qu'on appelle démocratiques, qui nous permettra d'être beaucoup plus à la fine pointe de la technologie, parce que vraiment, ce qu'on avait était très, très archaïque, pas travaillable. Donc, améliorer nos outils informatiques pour être de notre temps, donc en 2019, et il faut améliorer aussi nos outils de communication. Je me le fais dire régulièrement, et on va se donner les moyens. En termes de temps, là, on a été un petit peu rattrapé. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire dans les derniers mois, mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été encore possible. Mais développer des outils de communication beaucoup plus performants, donc que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux traditionnels, parce que je peux vous le dire, j'ai fait plusieurs tournées dans les régions. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des hebdos locaux, l'impact de la radio locale, l'impact de la télévision locale. Il y a une très belle couverture qui est possible, et je pense qu'il faut mieux utiliser aussi les médias traditionnels. Et ça, on va se donner des outils pour ça, avec les exécutifs, les présidents, vice-présidents de comté, les candidats, candidates qui seront avec nous. Donc, j'ai une question préalable de Mireille, qui dit « Est-ce que les journalistes ont été trop durs envers vous? » Ben oui, toute la question des journalistes, vous savez, c'était très variable. Et je pense que les journalistes, c'est important, ils font leur travail, et c'est normal qu'ils fassent des critiques de ce qui est présenté par les politiciens et les politiciennes. Mais vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu à déposer deux mises en demeure. Dans certains cas, vraiment, ça a dépassé les bornes, ça a dépassé la ligne. Il y a la liberté de presse qui est essentielle, et ça, je vais toujours l'appuyer, la liberté d'information. Mais il ne faut pas dépasser la ligne de la diffamation. La critique, aucun problème, et c'est même constructif, c'est même essentiel. Mais la diffamation, ça, c'est pas possible. Parce qu'après ça, qui va vouloir se présenter pour faire de la politique, si tout est permis, et tous les coups sont permis, même en bas de la ceinture? Et ça, je pense que c'est essentiel, des fois, de peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure. Et dans le cas un peu plus spécifique de Radio-Canada, avec l'émission de Catherine Perrin, vraiment, là, ça a dépassé l'entendement, où il y a vraiment eu une analyse psychologique sur moi, mais aussi sur tout le mouvement indépendantiste, qu'ils associaient à du fanatisme, à de l'idéologie. Et ils m'ont diagnostiquée en ligne, ce qui est contraire à tous les codes d'éthique des psychologues, ce qui est contraire aussi à la pratique journalistique. Donc, c'est pour ça que ces deux cas-là particuliers, vraiment, ils ont traversé la ligne. Mais je vous dirais qu'en général, et c'est les premières fois où j'ai vraiment senti le besoin de dire, bien là, la ligne est traversée. Vous savez, il y a René Lévesque qui a été obligé, à un moment donné, de faire des mises en demeure. La même chose pour Jacques Parizeau. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand ils dépassent les bornes, il faut le dire, parce que sinon, ça va continuer. Et ils ne se gêneront pas pour le faire pour d'autres personnes. Ce que j'ai subi, dans le cas de l'émission de Radio-Canada, je veux dire, je souhaite ça à personne. Et je pense que c'est important qu'on fasse savoir pour que personne d'autre ne puisse subir le traitement que j'ai subi. Il y a une question qui est revenu, un élément qui est revenu souvent, dont de la part de Yves et de Vincent, je crois, qui est savoir un peu le lien, la interaction qui peut y avoir entre, s'il y en a un, entre le Parti québécois et le Bloc québécois. Bien, écoutez, je pense que ça prend pour l'ensemble du mouvement indépendantiste. Il faut qu'on puisse travailler en concertation le plus possible. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Il y a le Parti québécois, il y a Québec solidaire, il y avait Option nationale qui est maintenant rendu un groupe de Québec solidaire. Et l'action est concertée. Parce que, clairement, l'indépendance, parce que certaines personnes me disent, oui, mais l'indépendance, elle va se réaliser par le gouvernement du Québec. Elle ne se réalisera pas à Tarot. On est bien d'accord avec ça. Donc, actuellement, je vous dirais pour 2018, pour le 1er octobre 2018, le Parti indépendantiste qui a le plus de chances de prendre le pouvoir, c'est le Parti québécois. Et donc, le Parti québécois qui a comme objectif de réaliser l'indépendance pour 2022. Donc, l'indépendance va se réaliser à travers un gouvernement indépendantiste au gouvernement du Québec à Québec. Mais le Bloc québécois, lui, je pense que son travail, c'est de préparer le terrain d'ici 2022. Et si on veut faire reculer la peur, et qu'on veut donc faire reculer l'ignorance, et qu'on veut améliorer nos connaissances, bien, je crois que c'est le Bloc québécois qui est le mieux placé pour dire comment on va intégrer les pouvoirs fédéraux au Québec. Parce que les pouvoirs provinciaux, on les a déjà, hein. Et on sait très bien les exercer. Je pense que, d'ailleurs, le Parti québécois a démontré, depuis qu'il existe, qu'il a été le meilleur gouvernement. Donc, ça, je pense qu'on sait très bien utiliser et gérer les pouvoirs provinciaux. Mais ceux qu'on connaît moins, c'est les pouvoirs fédéraux. Et donc, je crois que le Bloc québécois, comme il travaille quotidiennement à Ottawa, est le plus à même de pouvoirs, et le plus expert dans les pouvoirs fédéraux, dire comment on va les intégrer au Québec et à quoi ça va ressembler. À quoi ça va ressembler au lendemain d'un oui. Et ça, je pense que c'est un exercice super intéressant, super motivant, super enthousiasmant, parce qu'on ne fait pas l'indépendance pour que ça ne change rien. On fait l'indépendance parce qu'on va améliorer, on va améliorer notre développement économique, on va améliorer notre environnement, on va améliorer notre qualité de vie, et c'est pour ça qu'on fait l'indépendance du Québec. Donc, une dernière question, il reste cinq minutes, de Karl Njouk. Quelles sont les actions que le Bloc québécois peut entreprendre à Ottawa afin de mousser l'indépendance du Québec? Écoutez, il y en a, là, une diversité, ça dépend toujours des dossiers. Je vais revenir à un exemple, deux exemples qu'on a faits dernièrement à Ottawa. Il n'y a rien de comme de parler de ce qui s'est déjà fait pour vous donner des idées de ce qui peut se faire. Du côté de la dévie, vous le savez, la dévie, le plus grand chantier maritime du Canada, le meilleur chantier maritime d'Amérique du Nord, c'est quand même pas rien, on peut se le dire, on est bon. Bien, la dévie a reçu, au début, la part des conservateurs, parce que quand je vois Michel Gauthier chez les conservateurs, je ne comprends pas, les conservateurs avaient donné zéro dollar sur le 33 milliards. Zéro. Depuis, la dévie a reçu des pinotes, c'est quand même mieux que rien, mais on ne va quand même pas se contenter des pinotes, mais a reçu des pinotes pour l'Astérix, donc 600 millions, mais maintenant, c'est la stratégie de construction navale canadienne est évaluée à un peu plus de 100 milliards. Ça fait que ce n'est même pas 1 %, c'est 20 % que le Québec devrait recevoir en fonction de ses contributions aux 50 milliards annuels de nos taxes et de nos impôts. Bien, dans un dossier comme celui-là, on a travaillé avec le syndicat de la dévie, avec la direction de la dévie, et le syndicat est venu à Ottawa pour rencontrer les ministres. Finalement, on a réussi à obtenir une rencontre du ministre de la Défense et du ministre du Transport, M. Sajjan et M. Garneau. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas encore donné de résultat. Vous savez qu'il y a de la résistance, c'est incroyable. Il y a même Justin Trudeau. On a fait une conférence juste avant son arrivée à Québec. Il disait non, non, j'aurais aucune annonce pour la dévie. On a dit que c'est bien épouvantable. Et finalement, il a fait une annonce sur les brise-glaces, mais encore là, des belles paroles en l'air, il n'a toujours pas livré. Mais c'est ça qu'on va faire. D'ici à ce qu'on soit indépendant, le Québec va défendre les dossiers québécois pour le développement économique québécois. Il va défendre les dossiers québécois, je vous dirais, dans le cas, par exemple, de Raif Badawi, où nous avons travaillé avec Ensa Faïdar pour qu'il y ait une citoyenneté canadienne honorifique qui soit octroyée à M. Badawi. Elle est venue, elle aussi, à Ottawa. Encore là, il va encore falloir faire des tours de roue parce que vraiment, ils ont la tête dure. Ils sont sourds d'oreille, durs d'oreille, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça au niveau canadien. Ils ne nous écoutent pas tellement. Même le Parti libéral, malgré ses 41 députés au Québec, c'est incroyable. C'est 41 députés et ça ne change pas grand-chose. Je vous le dis, à l'élection de 2019, c'est des députés du Bloc québécois qui vont faire la différence. On me dit que... Il reste deux minutes. Il reste deux minutes, donc on prend une dernière question? Oui, on peut. Puis après ça, je vais avoir un petit message pour vous. Donc, une dernière question de Max Lemay. Quelles sont les prochaines campagnes de communication sur l'impendance qui s'en viennent? Bien, les prochaines qui s'en viennent, il va y avoir tout ce qui est trait avec pour faire du Québec une république. Et on est en préparation aussi à donner des réponses sur toutes les questions que les gens se posent, comme je vous disais un peu plus tôt, et de façon très accessible et pédagogique, que ce soit pour la monnaie, qu'est-ce qui va arriver avec l'armée, que ce soit pour les traités comme l'ALENA, l'Accord Canada-Europe, qu'est-ce qui va arriver avec ces traités-là, avec les frontières du Québec, avec les ambassades. Imaginez le Québec indépendant, on va avoir des ambassades pas mal partout sur la planète, mais pas juste partout sur la planète. Et là, je pense que c'est M. Sirard qui serait content. La ville de Québec va devenir la capitale d'un pays et non pas la capitale d'une province. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines d'ambassades étrangères qui vont s'établir à Québec. Imaginez ce que ça va générer comme développement au niveau de l'emploi. Tout le réseau diplomatique qui sera présent dans la ville de Québec. Donc, on va avoir des campagnes vraiment reliées sur des thématiques comme celle-là. Et j'aimerais ça aussi avoir des campagnes qui seraient un peu plus ludiques. Et ça, c'est ce qu'on va regarder au courant de l'été prochain, de l'automne prochain, se donner des campagnes un peu plus ludiques pour avoir du plaisir à discuter d'indépendance et à rencontrer les gens un peu partout au Québec. Donc, voilà, ça termine pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, même heure, même poste pour une autre assemblée de cuisine virtuelle. Je veux vous dire aussi qu'on a eu des demandes la semaine passée, on va rendre disponible sous format de capsules des éléments de questions-réponses de façon un peu plus courte parce qu'on sait que lorsque c'est écouté sur Facebook, le temps d'écoute est quand même assez court. Donc, on va prévoir des petites capsules. On va aussi vous fournir tout un argumentaire sur pourquoi oui au référendum, en fait, oui, oui au référendum du 1er et 2 juin avec des questions qui ressemblent oui au vote de confiance pour relancer le Bloc québécois. Quelles seraient les conséquences d'un non au vote de confiance? La crise au Bloc québécois ferait-elle perdre les élections au Parti québécois? Et donc, des mythes, certains mythes qui circulent actuellement concernant ces éléments-là. Et vous allez voir qu'il y a tout un argumentaire qui va vous être présenté encore là sous forme de capsule et vous aurez ces informations-là que vous pourrez partager avec les gens autour de vous. Donc, voilà, toc, toc, toc. Je pense que j'ai fait tous les messages qu'on m'a demandé de faire pour la semaine prochaine. Ça a été un vrai plaisir de répondre à vos questions et ça nous donne vraiment le goût, ces assemblées de cuisine virtuelles-là, même de penser à une formule, quand on parlait de communication tantôt, une formule pour l'après-référendum où on s'organiserait pour, de façon, je vous dirais, hebdomadaire, échanger avec vous sur tous les dossiers d'actualité du Bloc québécois quand on fait des conférences de presse. C'est le fun de parler aux journalistes, mais ça serait le fun de vous parler aussi et d'avoir vos questions. Ça vous permettrait de jouer aux journalistes et de pouvoir nous poser des questions sur les dossiers d'actualité sur lesquels le Bloc québécois prend position. Donc, on est en train de préparer ces nouvelles idées-là pour le poste 1er et 2 juin. Au plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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